Depuis trois ans, ce sont elles les reines de la discipline. Trois ans de suite que les joueuses du What Duck soulèvent cette coupe championne de hockey en salle. Des mines réjouies du côté Brabanson, la déception et la tristesse côté bruxellois. Les joueuses du racing ont fait pourtant douter les championnes jusqu'au bout. Oui, on est un peu déçu du résultat. Bien sûr, on voulait la gagner cette finale une fois qu'on la joue. Et puis on avait bien pris confiance hier aussi en faisant une performance solide en demi-finale. Après, on joue contre une très bonne équipe avec beaucoup d'expérience. On peut être très fiers de notre performance aussi. C'est entre déception et fierté quand même aujourd'hui. Après un début prudent des deux côtés, c'est le racing qui ouvre le score grâce à un straw converti par Gilbone. Les bruxelloises mènent après dix minutes de jeu. On était bien lancés dans le match et on était concentrés, on était dans le sujet. Et voilà, on savait que ça allait se jouer dans les derniers instants. Le What Duck se recolle au score dans le second quart temps grâce à une superbe action de Caroline Wagmans. Quelques minutes plus tard, le racing se laisse surprendre par la vivacité de Morgan Vich. Après la pause, la rencontre ralentit légèrement. Il faut attendre la 26e minute pour voir le racing revenir à deux partout. Le quatrième quart temps est plus intense. Le What Duck se reprend l'avantage grâce à un pénalty corner converti par Marion Ketty. Anne O'Grace égalisera finalement à trois partout sur PC et arrachera les shoot-outs pour son équipe à quelques secondes du terme. Des shoot-outs qui seront finalement fatales pour les bruxelloises. On termine au shoot-out un match, on sait qu'on n'a plus qu'un petit truc à faire pour qu'on soit championne. C'est d'autant plus dur pour moi parce que je rate le shoot-out. Après, elles ont vraiment bien géré leur série de shoot-outs aussi. N'ayant rien à perdre, les Hucloises ont montré qu'elles pouvaient résister face aux meilleures joueuses enceintes.